Vous êtes sur France 24 et vous avez raison, bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la Guinée a un nouveau gouvernement. Après plusieurs semaines de tractations et depuis le putsch de septembre dernier, le Premier ministre a rendu sa copie. 25 membres dont 7 femmes, nous en saurons plus dans ce journal. À quelques jours du retour imminent des 26 œuvres du Trésor d'Abaumé, notre équipe de France 24 s'est rendue dans le palais où les œuvres ont été pillées. Reportage à suivre dans ce journal. Et ce soir, nous recevons une star qui fait rimer les mots depuis 50 ans dans les oreilles mélomanes africaines et sénégalaises en particulier. Un baobab de la musique que nous chérissons tous. Omar Pen est notre invité ce soir. Et après huit ans d'absence, il présente son nouvel album qui s'appelle Climat. Et c'est notre coup de cœur du vendredi. Après des semaines de tractations, le Premier ministre guinéen a annoncé son nouveau gouvernement. Une équipe de 25 membres dont 7 femmes, composées essentiellement de jeunes apolitiques, sans grande expérience de la gestion des affaires publiques. Les explications de notre correspondant Malik Djakite. Les militaires occupent deux ministères, la Défense et la Sécurité. Le général à la retraite, Aboubakar Sidiqi Kamara, est nommé ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. Bachir Diallo, un autre général à la retraite, lui, occupe la tête du ministère de la Sécurité nationale et de la Protection civile. Le très stratégique département de l'administration du territoire et de la décentralisation, chargé d'organiser les élections, est confié à Mori Kondé, un militant des droits de l'homme. Mori Sandakuyate, le nouveau chef de la diplomatie guinéenne, était auparavant directeur exécutif en terre africaine sur les pratiques traditionnelles. Les femmes occupent des postes clés dans ce gouvernement de transition. Fatoumata Yarisouma est nommé ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Diaka Sidibe, au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Richesse scientifique et de l'Innovation. Cette équipe compte plusieurs opposants au troisième mandat du président de Chou, Alpha Kande. Ousmane Gawal Diallo, l'onde très proche de l'opposant. Selou Dallin Diallo, est nommé ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Alpha Souma, alias Bildesam, une figure du Front National pour la Défense de la Constitution, occupe la tête du ministère de la Culture et du Tourisme. Cette jeune équipe gouvernementale devra conduire une transition dont la durée n'est toujours pas déterminée. Va-t-on vers une guerre totale en Éthiopie ? Neuf groupes rebelles éthiopiens ont annoncé la création d'une alliance contre le premier ministre Rabi Ahmed. Ils promettent, dans un front uni avec à leur tête les rebelles du TPLF, de marcher sur la capitale Addis Ababa. Les précisions de notre correspondante, Maria Gert-Nikoloski. Cette alliance de neuf mouvements rebelles reste pour l'instant assez vague. Deux d'entre eux sont activement impliqués dans le conflit dans le nord de l'Éthiopie. Il s'agit du TPLF, le Front de Libération du Peuple du Tigré, ainsi que de l'Armée de Libération Oromo. Ces deux mouvements avaient déjà annoncé vouloir joindre leurs forces et exprimer leur intention de faire marche commune vers la capitale Addis Ababa. D'autres groupes incluent le mouvement de libération de la région Afar ou encore un groupe rebelle de la région Gambela. Mais leurs forces militaires restent inégales. L'alliance annoncée ce vendredi intervient alors que les efforts diplomatiques menés notamment par l'envoyé spécial des États-Unis continuent à Addis Ababa. Jeffrey Feldman devait rencontrer ce vendredi le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed pour tenter d'ouvrir la voie à des négociations et à un cessez-le-feu. Selon un membre du TPLF, l'alliance inclut une coopération politique, militaire et diplomatique avec le but de faire chuter le gouvernement en place, élu il y a quelques mois. Mais pour l'instant, les forces tigréennes et les rebelles Oromo se trouvent encore à environ 300 kilomètres de la capitale éthiopienne. Le Conseil de sécurité de l'ONU, d'ailleurs, sur l'Ethiopie, a exprimé sa profonde inquiétude face à l'escalade du conflit et a appelé à un cessez-le-feu. Le manque de carburant devient très récurrent et préoccupe les Burundais et en particulier les transporteurs. Plusieurs stations-service sont à sec et les files d'attente s'allongent. Certains chauffeurs vivant au jour le jour sont désemparés et peinent à trouver les moyens de nourrir leur famille. Écoutons-les. Hier, j'étais dans la file d'attente. J'ai laissé mon véhicule ici cette nuit et depuis ce matin, je n'ai pas encore été servi. Vaut mieux qu'on pose ses prix, mais qu'on ait du carburant. Nos familles meurent de faim. Même les enfants qu'on amenait à l'école ratent leurs cours. Ils y vont à pied. C'est vraiment grave. La situation de monopole toujours apporte un coup dur aux consommateurs en général, mais aussi à toute la population en particulier. Parce que, comme vous le savez, nous avons une seule société qui est chargée de distribuer le carburant dans tout le pays. Et dans ces conditions, la moindre difficulté est prouvée par cette entreprise. Ça a des conséquences tout à fait néfastes. Nous disons qu'il faut vraiment encourager d'autres acteurs qui pourraient contribuer dans l'approvisionnement du carburant à la population burrondaise. Qu'un an après l'annonce par Emmanuel Macron de la restitution du patrimoine africain pillé pendant la colonisation, la première étape aura lieu la semaine prochaine au Bénin. Les 26 œuvres du Trésor d'Abomey sont attendues mercredi prochain. Et à quelques jours de ce retour, nos correspondants, Emmanuel Sodji et Raphaël Hentale, se sont rendus au palais des rois d'Abomey, lieu justement où se sont déroulés les pillages. Voici le reportage. Des palais disséminés sur une quarantaine d'hectares, classés au patrimoine mondial. Témoignage d'un glorieux royaume durant trois siècles. Le mieux organisé sur cette côte de l'Afrique, jusqu'à sa défaite face à l'envahisseur français. A la fin du XIXe siècle, les troupes coloniales pillent le royaume de Danhomé sous le règne de Gbéanzin. Vu l'aura de ce souverain-là, chacun voulait garder quelque chose de ce roi dont on louait la puissance légendaire. Kephas Akbaldjouglele est le quatorzième roi depuis la capitulation de Gbéanzin, après une farouche résistance de deux ans. Les rois n'ont plus de pouvoir politique, mais ils restent dépositaires de l'autorité religieuse et coutumière. Moi et toute ma cour royale, ça nous rend très heureux. Et c'est le même sentiment pour toute la population d'Abomé. Ça me fait vraiment très plaisir. Si on pouvait me mettre le doigt dans la bouche, vous sentiriez que c'est sucré. C'est délicieux ce que je ressens. L'absence de ces objets nous a rendus malades. Depuis que les trésors royaux ont été emportés, des répliques à l'abri, derrière les portes de ce palais, sont utilisées pour les cérémonies royales. Mais il n'est pas prévu pour l'instant de recourir aux objets restitués pour les cultes. C'est déjà des objets qui ont un caractère national et international. Pour le moment, ce qui se fait déjà depuis la nuit des temps, après le départ de ces objets-là, on les fera comme d'habitude. 26 objets de culte et de pouvoir sur le point de revenir, mais il resterait des milliers de pièces encore en France. Le royaume d'Abomey avait soif du retour de ces objets. Mais il en reste encore beaucoup à récupérer, enlevés par le colonisateur, comme ceux des femmes amazones qui ont perdu la vie en Allemagne. Cette mémoire de femmes combattantes n'existait nulle part dans la sous-région. Les 26 oeuvres, ça a été à un moment donné le choix de la France pour démarrer ce processus. Nous nous estimons que c'est un processus qui démarre, un mouvement, nous en sommes sûrs, qui ne s'arrêtera pas de si tôt. Avant de revenir dans leur lieu d'origine à Abomey, dans le futur musée de l'épopée des Amazones et des Rois du Daromé, les pièces transiteront par le Palais de la République, puis elles viendront ici, dans l'ancien fort portugais, entièrement rénové. Elles resteront ici pour au moins deux ou trois ans. La COP26 s'est ouverte en début de semaine à Glasgow. Un accord important y a été signé sur la déforestation, un enjeu majeur pour les pays africains, dont la République démocratique du Congo. Et ça tombe bien, car le sujet a été abordé par le ministre de la Communication, Patrick Mouyaillard, au micro de Marc Perelman. Et vous retrouverez l'intégralité de cet entretien sur notre site internet france24.com. Et on passe à notre invité culture de ce soir, l'un des géants de la musique africaine et sénégalaises en particulier. Il nous revient après huit ans d'absence avec un nouvel album dénommé Climat, où il revient sur toutes ses préoccupations en tant qu'artiste. Omar Pen, merci d'être avec nous sur le plateau de France 24. Merci, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité sur le plateau de France 24. Alors, avant de démarrer, je souhaitais vous faire commenter le prix qu'a reçu Mouhghar Sarr, Mohamed Mouhghar Sarr, qui est le nouveau prix Goncourt 2021 en France, car nous l'avions reçu ici même, à votre place. Et il déclarait son amour pour votre musique. Et à quel point vous l'avez inspiré, et vous avez même dédicacé son livre, justement. Absolument, c'est vrai que c'est un honneur pour nous tous, sénégalais, africains, parce que Mouhghar, c'est un garçon très intelligent, qui est très passionné, qui aime bien ce qu'il fait. Bon, et par-delà aussi, il adore ce que je fais. Encore une fois, à chaque fois qu'on a l'occasion de se rencontrer, il me le répète souvent. Il me dit que votre musique m'inspire beaucoup. Bon, ben voilà, donc j'étais très content du fait qu'il soit imprimé. Parce que déjà, il a reçu pas mal de prix. Et je suis sûr et certain qu'il ne va pas s'arrêter là, parce que c'est un garçon qui est très dynamique, et encore une fois, qui croit en ce qu'il fait. Et justement, de par son humilité aussi. Parce que comme je l'ai dit tantôt, quand tu le vois, tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment lui ? Parce qu'il est tellement simple, humble et respectueux. C'est un garçon qui est très poli aussi. Je crois que l'avenir nous réservera encore une fois plein de choses pour lui. J'en suis sûre. Et alors, on va parler de votre musique. Alors, vous êtes un poète, tout le monde le sait. Et on va simplement, je voulais qu'on écoute un extrait de ce nouvel album qui s'appelle Climat. Et donc, l'extrait est avec Fada Freddy. Le morceau s'appelle Lutarch, qui veut dire Pourquoi on l'offre. Et bien, vous nous expliquerez ça juste après. On écoute. Alors, on a entendu un bout de cette collaboration. Il y en a d'autres sur l'album. Pourquoi avoir attendu, peut-être nous expliquer, huit ans pour reproduire ce nouvel album ? Tout d'abord, parce qu'en fait, j'étais alité. Donc, il a fallu régler tout cela, encore une fois. Et puis, bon, voilà, il a fallu aussi reprendre les forces, l'énergie, comme on dit, travailler aussi pour retrouver la voie. C'était très important. Donc, voilà, ça m'a pris du temps. Mais heureusement que tout a été bien fait, justement. Donc, j'ai eu du travail avec Hervé Samp, qui a réalisé l'album. Donc, le résultat est là, cet album qui s'appelle Climat, que nous sommes venus vous présenter. Et alors, qu'est-ce que vous avez voulu ? Donc, cet album est aussi le concentré de toutes vos préoccupations. Évidemment, il y a le climat, le réchauffement climatique. Là, on est en plein COP26, sommet international, justement, sur le changement climatique. On sait que l'Afrique participe très peu, à hauteur de moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Et pourtant, c'est le continent le plus vulnérable au changement climatique. Qu'est-ce que vous aviez envie de dire sur ce sujet-là ? Mais en tant qu'Africain, je dis qu'il faut se lever, en parler, encore une fois. Parce que je crois que si jamais il se passe quelque chose dans ce sens-là, c'est les Africains qui vont en subir les plus graves conséquences, justement. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas nier que le réchauffement climatique est une évidence, justement. Ça existe bel et bien. Donc, il y a des voix qui se sont élevées pour en parler. Mais je trouve qu'en Afrique, encore, il n'y a pas assez de... Les gens n'en parlent pas beaucoup. Donc, il n'y a pas assez de réactions, justement. Parce qu'il faut quand même que les Africains se concèdent, se lèvent, encore une fois, pour en parler, n'est-ce pas ? Pour poser les vrais problèmes. Parce que, bon, vous savez, l'Afrique, déjà, on a assez de problèmes comme ça. Si jamais il se passe une catastrophe dans ce sens-là, je crois que ça risque de causer de plus de graves problèmes, encore une fois. Les conséquences seront énormes pour nous. Bon, il est temps maintenant de se lever, de se concerter, encore une fois, de poser la voix de l'Afrique, encore une fois, et d'essayer de trouver des solutions et de participer à ce qui pourrait quand même consentiser les décideurs, justement. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu tout à l'heure les jeunes... Oui, justement, les jeunes qui se mobilisent. Est-ce que vous trouvez que les décideurs les écoutent, par exemple ? Mais il faut qu'ils les écoutent parce qu'il s'agit de leur avenir. Parce que moi, je pense que cette mobilisation-là, c'est une question que les jeunes posent aux décideurs. Donc, il faut quand même des réponses concrètes parce que l'avenir leur appartient. Ces jeunes-là, c'est une question qu'ils posent en disant, effectivement, qu'est-ce que vous allez nous léguer, nous, encore une fois ? Parce que si jamais, dans les années qui viennent, encore une fois, il se passe des catastrophes, nous, nous serons là, rien que pour régler, essayer de trouver des solutions pour régler des catastrophes-là que nous, nous n'avons pas créés. Donc, moi, je pense qu'il faut que ces jeunes-là soient écoutés. Soient écoutés. Et éventuellement, essayer quand même de leur apporter des réponses concrètes. Et alors, vous le faites bien dans votre album et à travers votre musique et votre carrière aussi en entier, 50 ans de carrière, en est le témoignage. Donc, je rappelle rapidement les dates parce que vous serez en concert. 10 novembre à Montreuil, à la Marberie, dans le cadre du Festival des villes de musique du monde. Le 12 novembre à Gennevilliers, au Tamanoir. Le 13 novembre aux Ulysse, qui est déjà complet. Et le 19 novembre à Ivry, au Hangar. Merci beaucoup, Omar Pen, d'être venu ici, sur le plateau du Journal de l'Afrique. C'est ainsi que nous refermons cette édition. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et en particulier, ceux qui viennent de la Médina, à Dakar. En passant par Paris et Dimbocro, en Côte d'Ivoire. On se quitte évidemment en musique avec un autre extrait de Marpen, pour le plaisir. Voilà. Merci. 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 Merci.